... Yep la famille, ici M. Point pour OPA. Deux mois après la première vidéo, je viens de vous donner des nouvelles de l'affaire. Comme vous vous souvenez peut-être, le 18 juillet dernier, la police a fait irruption dans mon appartement pour le perquisitionner et me mettre en garde à vue. Le même jour, à la même heure, trois autres camarades du droit au logement de Bordeaux étaient eux aussi perquisitionnés et mis en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour violation de domicile et dégradation de biens. Deux mois après cette perquisition, au cours de laquelle ont été saisies, je vous le rappelle, mes deux ordinateurs, mon disque dur externe, mon téléphone portable, mon carnet de notes, mes clés USB. Donc deux mois après cette perquisition, où en sommes-nous ? Hélas, hélas, mauvaise nouvelle, nous en sommes toujours au point zéro, c'est-à-dire que mes affaires ne m'ont toujours pas été restituées et se trouvent donc toujours actuellement entre les mains de la police. J'avais écrit au procureur une semaine après la perquisition pour lui signifier que de me priver de ses outils mettait en péril, notamment mes projets artistiques. Celui-ci m'a répondu une semaine après en me renvoyant mon courrier, qu'il n'était pas au courant de l'affaire dont je lui parlais et qu'il attendait un complément d'information. Suite à ce déni évident du procureur, j'ai mis en place quelques outils pour me défendre, notamment la mise en place d'un blog et d'une page Facebook sur lesquelles les gens pouvaient télécharger une lettre de soutien envoyée à monsieur le procureur. Et c'est là où interviennent entre autres les pleines de bonnes nouvelles par contre que je vais à vous dire. Car si cette perquisition m'a effectivement touchée et est une nouvelle preuve pour moi d'une violation de mon intimité par les forces de l'ordre et l'État, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et c'est vrai, puisque malgré eux, et presque grâce à eux, de nouvelles personnes sont entrées dans ma vie par des messages de soutien que j'ai reçus sur les différentes boîtes aux lettres qui ont été mises en place par rapport à ce affaire. Donc grâce à vous, à vous tous et à vous toutes, l'énergie est là, la motivation demeure la même. Donc je voulais avant toute chose remercier toutes les personnes qui m'ont apporté des messages de soutien et qui m'ont soutenue. En tout premier lieu, bien sûr, ma famille, mes amis, ce premier cercle dans lequel j'ai trouvé un réconfort immédiat, qui m'a permis de ne pas baisser les bras et de mettre en place justement les outils dont je vous parle. Et quand ces outils ont été mis en place, beaucoup de gens ont répondu positivement. Je sais que des lettres ont été envoyées, des messages de soutien, donc encore une fois, sont arrivés sur les boîtes aux lettres. Et à toutes ces personnes, je tiens à adresser un remerciement particulier, même si je n'ai pas encore eu le temps de répondre malheureusement pour l'instant à chacun d'entre vous. Sachez que j'essaierai de le faire et en tout cas que chacun de vos messages m'a touché. Je voudrais faire quelques remerciements particuliers à Elodie du Québec, qui a porté beaucoup d'amour et de soutien, au Cista du Mexique, le collectif Les Prous Races, je pense que je prononce très mal le nom, mais en tout cas qui ont envoyé un message du fin fond du Chiapas où nos sœurs apathistes inventent et réinventent la vie. Un grand merci aussi aux amis tunisiens qui, depuis toujours, soutiennent OPA d'abord dans sa démarche artistique et maintenant que je suis un peu dans la louise, voire beaucoup dans la louise, beaucoup de bons messages d'espoir et d'amour. Donc malgré les épreuves difficiles que traversent les Tunisiens, ils se tournent vers la France et sont attentifs à ce qui s'y passe. Donc un grand merci à tous les amis de Tunisie. Un grand merci à Kenny qui a permis de multiplier par six les visions de la vidéo grâce à son Facebook et grâce à son site Internet. Donc merci d'avoir transmis la vidéo. Un grand merci à Jean-Luc et Philippe qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir travailler et de me remettre au travail de façon confortable. Vous savez très bien pourquoi les Français, je n'ai pas besoin d'en dire plus, mais un grand merci. Si vous voulez continuer à soutenir, à me soutenir concrètement, imprimez cette lettre. Si vous l'avez déjà envoyée au procureur, vous pouvez l'imprimer et la faire signer dans votre tournage. Je vais peut-être mettre en place une pétition, donc suivez aussi un petit peu sur le Facebook ou sur le blog. Il y aura sans doute une pétition qui va être mise en ligne. Et surtout, continuez à parler autour de vous de ce qui se passe dans une certaine France. Beaucoup de gens, quand je raconte mon histoire, sont assez étonnés, voire sur le cul, je vous dis carrément, que ce genre de choses puissent se passer sous la présidence de M. François Hollande. On savait déjà qu'économiquement parlant, les socialistes, ce n'était pas joli joli. Mais qu'on continue à faire de la répression et de l'oppression, le cas des Roms, c'est extrême, mais qu'en plus on continue à opprimer et à réprimer les gens qui font preuve de solidarité, c'est vraiment inadmissible pour ces gens qui ont cru qu'il y aurait un changement, même petit changement. Donc continuez à discuter autour de vous, de tout ça avec vos amis, avec vos proches. Faire de la politique, j'en avais parlé déjà dans la première vidéo, ça reste quelque chose pour moi de primordial. L'acte et la parole, la parole et l'acte, donc encore une fois, je n'ai pas plus d'idées que vous, mais il doit y avoir moyen, là où vous êtes, de faire des choses et de faire des choses ensemble. Je voulais aussi rendre un hommage aux frères et sœurs de Palestine. Le 19 octobre prochain, OPA donnera un concert à Bordeaux en soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Renseignez-vous messieurs dames, Georges Ibrahim Abdallah, 30 ans de prison dans les jambes françaises. Donc soutien particulier à Georges Ibrahim Abdallah, à sa famille et à ses amis. C'est dur, 30 ans, donc grand respect. Et la semaine prochaine, nous nous souviendrons du 16, 17 et 18 septembre 1982 et des massacres de Sabra El-Chattila. Donc à l'heure où la France se sent prête à envahir la Syrie, je passe un grand salut aux amis palestiniens. Pour le reste, gardez la patate. La famille, merci encore pour tous les messages de soutien. On ne lâche rien. Ne rien lâcher. Ne pas rechigner à la tâche. A bientôt.